La bataille de Badr, ce choc, cette rencontre entre les forces du mal, les forces de l'intolérance représentées par les notables de Quraysh, les nantis, ceux qui avaient le pouvoir et cette force naissante de l'islam qui appelle à la tolérance, qui appelle à la justice Les musulmans n'étaient pas du tout en position de force militaire, bien au contraire ils étaient une minorité et le monde entier s'était coalisé, toutes les tribus de l'Arabie s'étaient plus ou moins coalisées contre cette communauté naissante et malgré cela le rapport de force a été en faveur des musulmans, non pas parce qu'ils étaient plus armés et plus nombreux, mais parce qu'ils étaient plus forts psychologiquement et spirituellement et qu'ils étaient dans la vérité et la justice et que Dieu était à leur côté Pour tout vous dire, je ne vais pas vous faire le topo parce que je suis sûr et certain que vous le connaissez Vous savez ce qui s'est passé à Badr, vous savez comment ça s'est terminé, vous connaissez l'importance de cet événement et je ne voudrais pas vous ennuyer et je ne voudrais pas que vous sortiez de la mosquée sans plus-value intellectuelle et spirituelle Alors je vais me focaliser sur un moment important de la bataille de Badr et de là nous allons tirer des leçons en occultant les autres moments qui sont aussi importants Les khawarij, les dissidents, ou plutôt la première secte politico-religieuse qui a vu le jour en islam après la mort du prophète alayhi salatu wassalam en l'année 37 de l'Igir vont commettre des dégâts terribles dans la communauté puisque ça va durer des siècles Ils vont verser le sang au nom d'idéaux politico-religieux Juste avant eux, des révolutionnaires se sont levés contre l'autorité politique celle du calife Othmane ibn Affan Othmane ibn Affan est un des premiers convertis à l'islam un des fondateurs de la communauté musulmane Othmane ibn Affan est connu pour sa générosité et son engagement pour la cause humanitaire Othmane ibn Affan est entre autres le gendre du prophète salallahu alayhi salam à deux reprises Othmane ibn Affan a été élu démocratiquement pour représenter la communauté musulmane et être au service du peuple Malheureusement, il va y avoir des contestations Ces contestations vont se terminer avec quoi ? Avec l'assassinat crapuleux et honteux de cet homme pacifique qui n'a pas levé le doigt pour se défendre car il ne voulait pas que le sang coule pour sa cause Il aurait très bien pu Othmane ibn Affan envoyer Al-Hussain ibn Ali, Al-Hassan ibn Ali, Abdallah ibn Zumaïr tous ces jeunes compagnons qui étaient là, qui lui ont demandé d'ailleurs de réagir Mais il a refusé en disant Il est hors de question que du sang soit coulé pour ma personne et il a préféré être celui des deux fils d'Adam qui a subi et non pas celui qui a commis C'est-à-dire être la victime et non pas le bourreau Parmi les choses que ces rebelles vont reprocher à Othmane ibn Affan Et c'est étonnant de lui reprocher cela Ils lui diront Donc une sorte de Cahier de doléances Des griefs, douze griefs Ils vont lui reprocher telle chose et telle chose Et à un moment donné ils lui disent La preuve que tu n'es pas Fait pour diriger C'est que Tu n'as même pas participé A la bataille de Badr Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a couronné Tous ceux qui ont fait la bataille de Badr En disant Dieu Pardonne à tous ceux qui ont fait la bataille de Badr Les péchés qu'ils ont fait Et au cas où ils feraient des péchés par la suite Dieu effacera leurs péchés Car le sacrifice qu'ils ont fait est unique en son genre Et il ne pourra pas se répéter Ainsi Ceux qui ont fait la bataille de Badr Ont un statut spécial Quelles que soient les erreurs Les manquements Tout au long de leur vie Dieu sera clément et miséricordieux avec eux Il le mérite On reproche donc à Othman ibn Affan De ne pas avoir participé à la bataille de Badr D'un air de dire Si tu étais quelqu'un de bien Tu aurais participé à la bataille de Badr Si tu étais quelqu'un de bien Tu aurais cette caution divine Tes péchés Pardonnés Donc On ne pourrait pas trop te reprocher Tout ce qu'on te reproche Donc tu es quelqu'un de mauvais Tu es quelqu'un qui n'est pas digne D'être à la tête de cette communauté Il y a mieux que toi Notamment Ali ibn Abi Talib Qui a participé Othman ibn Affan Va se défendre Et il va répondre à cette accusation Mon fondé Il leur dira Qu'il voulait participer à la bataille de Badr Mais le prophète l'en a empêché Le prophète lui a dit Non Tu vas rester à Médine T'occuper de ton épouse Qui est gravement malade Othman ibn Affan était marié Avec la fille du prophète A.S.A.M. Rukhaya Rukhaya était souffrante Et Othman ibn Affan Il voulait partir en expédition Parce que Servir la communauté Est plus important Que servir l'individu Il aime sa femme C'est la fille du prophète A.S.A.M. Mais il y a un dilemme Et il a le sens des priorités Donc Le prophète A.S.A.M. Va lui dire Ya Othman Bien que tu n'aies pas participé Physiquement avec nous A cette bataille Tu auras le statut De ceux qui ont fait La bataille de Badr D'ailleurs tu auras Une part du butin Pourquoi ? Parce que Tu as été exempté Par le chef militaire Il voulait participer Mais c'est le prophète Qui lui a dit non A.S.A.M. A le statut De ceux qui ont fait La bataille de Badr Bien que physiquement Militairement Il n'y ait pas participé Secondo Vous savez quand On veut tuer son chien On l'accuse de quoi ? De la rage En fait Ok Admettons qu'effectivement Othman N'ait pas le statut De ceux qui ont fait La bataille de Badr Donc il ne mérite pas Le pardon de Dieu Quelles que soient Les fautes qu'il commettrait Vous avez la mémoire courte Le prophète A.S.A.M. A dit De son vivant Que celui qui achètera Le puits De Aris Ou plutôt Le puits De Romane Et qui le mettra Au service De la communauté Aura le paradis Après la mort Du prophète A.S.A.M. A un moment donné Il y aura une sécheresse Manque d'eau A Médine Il y avait un puits Qui n'était pas tari Qui appartenait A un des habitants De Médine juif Qui faisait payer Cher l'eau Aux gens Et qu'est-ce que va faire Othman ibn Afan Il va mettre sa fortune Dans ce puits Il va l'acheter Et il va Le mettre au service De la communauté Et d'ailleurs Othman leur dira Ne savez-vous pas Que le prophète A dit De celui qui achètera Ce puits Et qui le mettra Au service des gens Qu'il a le paradis De manière sûre Et garantie Qu'il n'ira pas en enfer Mais qu'il ira direct Au paradis Ne allais-je pas acheter Ce puits N'y ai-je pas mis ma fortune Alors pourquoi est-ce Que vous cherchez La petite bête Oui quand on veut Tuer son chien On l'accuse D'avoir la rage Et c'est ce qu'ils vont faire Othman va répondre Aux douze critiques Et malgré cela Ils reviendront A la charge Et ils l'assassineront Pourquoi ? Parce que C'était leur Objectif Premier Revenons à l'excuse De Othman Pourquoi est-ce que Othman n'a pas participé A la bataille de Badr Parce que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lui a dit Occupe-toi de ta femme Reste aux côtés De ta femme Et on va s'arrêter Sur cet événement Pour en tirer les leçons Primo Regardez comment le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Était un père attentif Comment le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Prenait soin De la santé psychologique Et physique De ses enfants Et notamment De ses quatre filles Puisque ses garçons mourront En bas âge Et il connaîtra aussi Il vivra une épreuve terrible La mort De trois de ses filles De son vivant Ainsi Zainab Mourra de son vivant Tué Par Habbar ibn al-Aswad Parce que Zainab a décidé De quitter la Mecque Habbar ibn al-Aswad L'a fait tomber De son chameau Elle a fait une fausse couche Elle a eu une hémorragie Et de cette hémorragie Elle décédera Quelques Quelques temps plus tard Elle ne se remettra pas De cet accident Provoqué Par Habbar ibn al-Aswad Et juste pour La petite histoire Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Quand il rentrera La Mecque victorieux Ce sera le pardon Pour tout le monde Sauf pour neuf personnes Cinq hommes Et quatre femmes Qui sont en fait Des criminels de guerre Poursuivies Pour les crimes Qu'ils ont commis Parmi ces personnes Habbar ibn al-Aswad Et sachez que sur les neuf personnes Quatre vont échapper A la peine capitale Vous savez pourquoi ? Parce que ces personnes Vont se convertir à l'islam Dont Parmi elles Habbar ibn al-Aswad Habbar ibn al-Aswad Va se convertir à l'islam Un veto Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Tournera la page C'est fort quand même Non ? Vous ne trouvez pas ? Il a tué sa fille Malgré ça Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Tourne la page Et après On accuse notre prophète D'être un sanguinaire Qui avait pour mission De tuer Ceux qui ne voulaient pas croire Et le suivre Le taxe De sanguinaire Despote Alors Qu'il n'aimait pas le sang Et qu'il A sauvé la vie A des millions d'êtres humains Non Le premier parmi eux Sont Celui qui a tué sa fille Si le prophète Était un être humain Comme nous tous Vous savez ce qu'il aurait dit A Habbar ibn al-Aswad Ta conversion est hypocrite Elle est circonstanciée Tu fais exprès De te convertir Pour Ne pas subir la peine capitale Et d'ailleurs C'est vrai Beaucoup De gens Qui se sont convertis Après la prise de la Mecque Ne se sont pas convertis Sincèrement L'imam muslim Rapporte dans son sahih Que Ammar ibn Yasir A dit De ces Mecquois Convertis A la dernière minute Les tolaqa Istaslamo Walam yuslimo Ils se sont soumis Et ils ne se sont pas Convertis sincèrement C'est à dire Devant le fait Accompli La victoire politique Ruqayya Et Oum Kilsoum Les deux épouses De Othmane Qui sont décédés Du vivant du prophète A laiss Donc le prophète A le souci De quoi ? De la santé De sa fille C'est pour ça Qu'il dit à son gendre Alors qu'il en a besoin A ses côtés Dans cette expédition militaire Reste aux côtés De ta femme Et prends soin d'elle D'ailleurs Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Était un père aimant Ainsi Il disait Fatima est une partie de moi La dernière qui est restée vivante Les autres sont décédés Bien avant Fatima Qui décédera après Le prophète A laiss Fatima est une partie de moi Tout ce qui la blesse Tout ce qui la touche Me Me touche Et me blesse C'est à dire Le prophète ne supportait pas Que quelqu'un contrarie Fatima Alayhi wa sallam Si bien que Lorsque Ali a eu l'idée D'épouser une seconde femme La fille d'Abu Jahl Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Est intervenu Pour le dissuader En lui disant Il est hors de question Que tu prennes la fille D'Abu Jahl Parce que Ma fille Va payer les peaux cassées Et Ali N'a pas pris une seconde épouse Du vivant de Fatima Alayhi wa sallam Par respect Par amour Pour le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et pour son épouse Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Fatima est une partie de moi Ce qui la blesse Ce qui la touche Ce qui la contrarie Me contrarie Ça il faut que les arabes Misogynes Qui n'aiment pas les filles L'entendent et le comprennent Il n'y a pas longtemps Il y a une femme Qui m'a envoyé C'est triste Mais c'est des Plus de deux heures D'enregistrement Pour me raconter Le calvaire qu'elle vit Avec son mari Et regardez bien Ce qu'il va lui faire Bien sûr Un mari qui suit la sunna Elle est qui a la barbe Et qui a le rabis 24 heures sur 24 Elle a eu quatre filles avec Pardon Elle a eu quatre garçons avec Et le cinquième enfant Était une fille La soeur me raconte Que quand il est rentré A l'hôpital Après l'accouchement Parce qu'il n'a pas assisté À l'accouchement Il a vu que c'était une fille Écoutez bien Il a regardé Avec de la haine Et il a fait demi-tour Il est parti Alors qu'avec les quatre Il a fait l'adam Dans l'oreille des filles Des garçons Et là La femme est blessée Elle est meurtrie Quand elle le reverra Elle lui dira Mais t'as pas honte Déjà je suis pour rien Si j'ai enfanté une fille Tu es le premier responsable Car c'est toi Qui as les X et les Y Moi je n'ai que les X Et deuxièmement C'est Dieu qui donne des filles C'est Dieu qui donne des garçons Je vois pas pourquoi cette fille Elle a dit C'est comme ça Les filles créent des problèmes C'est la jahiliya Dans toute ça L'aideur Il ne supporte pas la naissance des filles Pourquoi ? Parce qu'il pense Aux conséquences De l'éducation des filles Ainsi Le prophète Aimait ses filles Quand Fatima Entrait Chez lui Il se mettait debout Et il allait à sa rencontre Vous entendez ? Et les hadiths disent que A chaque fois qu'il croisait sa fille Fatima Il la prenait par la main Vous savez ? Le contact affectif Et quand il rencontrait sa fille Il la baisait sur le front Il y a même un hadith rapporté par A Tabarani Qu'il embrassait sa fille Sur les lèvres Et il la serrait dans ses bras Tellement il l'aimait Et il lui rendait visite Toutefois Qu'il rentrait chez lui Une fois il est revenu D'une expédition militaire Avant d'entrer chez lui Sa fille était sa voisine Il est allé vers sa fille Qui l'a accueillie Sur le pas de la porte Et quand Fatima A la vu le prophète Dans cet état De fatigue Elle s'est mise à pleurer Le prophète lui a dit Pourquoi est-ce que tu pleures Ya Fatima ? Elle lui a dit Prophète A ton âge A ton âge Le prophète était âgé 63 ans Il est décédé Tu n'as pas de repos Tu es toujours en mouvement Tu es toujours au service des gens Quand vas-tu te reposer Au messager de Dieu Au papa Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Va l'embrasser Il lui dira Que ton père se reposera Dans l'au-delà Donc il était attentif A quoi ? A ses enfants A ses filles Il les aimait Il prenait soin d'elles La preuve Regardez ce qu'il a dit A Ousmane ibn Affan De même Nous avons ici l'exemple D'un mari qui s'appelle Ousmane ibn Affan Qui va rester aux côtés De sa femme Qui va prendre soin De son épouse On a tendance Nous A quoi ? A délaisser nos femmes Quand elles sont Dans un état de faiblesse Une femme Elle a besoin D'attention De la part de son mari Si le mari Ne prête pas attention A sa femme Pendant ses moments De faiblesse Elle se sent seule Et elle se sent Rejetée Vous voulez qu'une femme Se confie à qui ? Si elle ne se confie pas A son mari Si le mari N'ouvre pas ses oreilles Aux confidences De sa femme Et à ses plaintes Si la femme Ne trouve pas son mari A ses côtés Quand elle est Dans le besoin Dans le manque Et dans la faiblesse Est-ce que vous savez Que le cœur De cette femme Finit par se resserrer Et se fermer Et quand une femme N'a plus d'amour Pour son mari Elle passe A un extrême Qui s'appelle La haine Envers cet homme Qui lui a tout promis Et elle a construit Ses espoirs Sur cet homme Qui aurait dû La protéger L'aimer La chérir La réconforter Alors soyez attentifs A vos épouses De tout temps Et en particulier Lorsqu'elles sont En état de faiblesse Et celui qui n'est pas Reconnaissant Envers les êtres humains Ne peut être Reconnaissant Envers Dieu L'ingratitude Vaut dans les deux sens Celui qui reconnaissant Envers Dieu Qui remercie Dieu Remerciera les êtres humains Et celui qui ne remercie pas Les êtres humains Ne remerciera pas Dieu Si on ne remercie pas Nos épouses Nos épouses Qui En fait Prennent soin de nous Vous vous souvenez très bien Du hadith De Omar Un homme est allé le voir Pour lui demander conseil Car il était en froid Avec sa femme Et en dispute Et il a trouvé Omar lui-même Qui était en train De subir les remontrances De sa femme Et Omar Le grand Le farouk L'homme fort Avec un caractère Va quoi ? Va accepter Les remontrances De son épouse Parce que c'est quelqu'un Intelligent Qui fait la part des choses Si on met sur un plateau Effectivement Les qualités De nos épouses Et tout ce qu'elles font Pour nous Croyez-moi Qu'il y a de quoi Fermer les yeux Sur leur manquement Sur leur faiblesse Et leurs défauts Ainsi La perfection N'existe pas Ni chez l'épouse Ni chez l'époux Ce qui nous est demandé C'est un minimum D'intelligence Pour vivre ensemble Dans une certaine harmonie Voire dans une symbiose Reste avec ton épouse Elle est fatiguée Elle est malade Même si Nous avons besoin d'hommes Pour combattre A l'extérieur Car la pire des guerres Qui puisse t'arriver Un homme C'est la guerre A l'intérieur De sa demeure Si tu n'es pas En paix chez toi Tu ne pourras pas Être en paix A l'extérieur Si tu es en paix A l'extérieur Et que tu n'es pas En paix A l'intérieur Tu vas être déstabilisé A l'extérieur Car l'être humain A besoin de trouver Dans sa demeure La paix A sa canne Il a besoin de trouver Auprès de son épouse Le réconfort Et la paix Et si vous ne prêtez pas Attention à vos épouses Et vous n'êtes pas Près d'elles Quand elles sont Dans le manque Et dans le besoin Vous allez un jour Réclamer cette paix Vous allez un jour Vous même Parce qu'on faiblit À un moment donné Nous aurons besoin De cette proximité De nos épouses Des services De nos épouses Et on ne les trouvera pas Combien de personnes Qui ont pris de l'âge Et qui Quand ils étaient plus jeunes Ils n'ont pas pris soin De leurs épouses Et leurs épouses Sont restées malgré elles Parce qu'il y a l'intérêt Des enfants Et puis Pour des raisons économiques Elles n'ont pas pu divorcer Est-ce que vous savez Que ça se termine Avec la vengeance Et le retour de flammes Oui Surtout dans la génération De nos parents Des hajad Qui arrivaient À un moment donné Font payer la facture À quelqu'un Qui n'a jamais été Proche Dans la tendresse Qui n'a jamais été Proche Dans l'écoute Ainsi Ne poussons pas Nos femmes A nous détester Et à se venger À cause de notre Négligence Et de notre Manque D'attention Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Était proche De ses filles La preuve C'est Zaynab Zaynab Était à la Mecque Le prophète A fait l'égir Et il a tout fait Pour la rapatrier Il a eu du mal Et à la fin Il y est arrivé Et quand Zaynab S'est installé A Medine Vous savez Qu'elle était mariée Avec Un homme Qui s'appelait Ibn Abil'As Un homme honnête De parole D'ailleurs Ibn Abil'As A accepté Que sa femme Le quitte Et aille rejoindre Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A A Medine Par la suite Par la suite Une caravane Qui reviendra De Une caravane Qui était en partance Vers le Cham Vers la Syrie Pour commercer Va être interceptée Va être interceptée Par les armées musulmanes Car les Qurayshites Etait en guerre Avec Medine Et les Qurayshites Pour aller dans le nord Medine est au nord de la Mecque Donc Les caravanes De Quraysh Devaient impérativement Pour rejoindre le Cham Traverser le territoire musulman Donc traverser le territoire Ennemi Donc il est hors de question Que le prophète A l'aïsallahu alayhi wa sallam Laisse passer Les Qurayshites Sur son territoire Puisqu' Ils sont en état De guerre Ibn Abil'As Qui est un commerçant Va traverser le territoire musulman Et Sa caravane Va être interceptée Il va réussir à quoi ? Il va réussir à A s'échapper Il ne sera pas fait prisonnier La caravane sera ramenée A Medine Et ça a été un coup de maître Pour la communauté musulmane Qui va récupérer Une partie de ses biens Une partie de ses biens Volés Par les Qurayshites Car Les Mecquois Quand ils ont quitté Les Mecques Quand ils ont quitté la Mecque Ils ont tout abandonné Ils n'ont pas pris leur meuble Ils n'ont pas fait un déménagement Bonnet du forme Et ils sont partis Léger Sans rien prendre avec eux Certains n'ont même pas pu prendre leur épouse Certains n'ont même pas pu prendre leurs enfants Pour vous montrer à quel point le sacrifice était total Pour la cause Donc les musulmans sont contents Ibn Abel As Qui était responsable de cette caravane Qui avait été déléguée par les Qurayshites Qui lui ont donné Tout leur investissement Va aller à Medine Dans l'espoir de quoi ? Dans l'espoir de négocier pour récupérer la caravane Et il va entrer à Medine Et il va frapper à la porte de son épouse Et sa femme Zainab va l'accueillir Et au matin A la prière de Sobh Alors que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Était en train de diriger la prière Et ses compagnons derrière Zainab La fille du prophète Sallallahu alayhi wa sallam A haute voix Dira Ibn Abel As Donc son mari Qui n'est pas musulman Qui fait partie du camp ennemi Est désormais sous ma protection Chez les arabes Il y avait des lois positives Parmi les lois positives C'est que lorsque quelqu'un Qui avait des problèmes Avec une tribu Ou avec X Venait chercher refuge Auprès d'une autre tribu Ou d'une personne Et que cette personne Lui donnait La protection Tout le monde devait respecter Ce droit d'asile en fait Juste je vous raconte Une anecdote Samah Al Qui était un poète arabe Avant l'avènement de l'islam A donné Asile Et protection Au fils D'un des princes Arabes Qui avait été Combattu Par un autre prince Et déchu Donc le fils Se réfugie auprès De Samah Al Le château fort De Samah Al Est encerclé Par la tribu Ennemi Qui réclame Le fils du prince Arabe Et Samah Al Qui a déjà donné Sa parole Donc Il s'est engagé A protéger Cet homme Refusera de le livrer Malheureusement Ecoutez bien La tribu Ennemie Va réussir A mettre le grappin Sur le fils De Samah Al Et le fils De celui Qui a donné protection Est désormais Entre les mains De ceux qui réclament Le prince Pour l'exécuter Ils vont faire du chantage En lui disant Tu nous livres Ce prince arabe Et on libère Ton fils Et il refuse Et là Il passe à la menace Nous allons l'exécuter Vous savez ce qu'il leur a dit Vous pouvez l'exécuter Et ils ont exécuté Ils ont tué son fils Devant ses yeux Tout ça Pourquoi ? Pour Tenir sa parole Et son engagement Qu'est-ce que vous en pensez C'est fort non ? C'est Ça dépasse la raison Ils avaient un esprit Chevaleresque C'était des gens Qui lorsqu'ils s'engageaient Ne faisaient pas marche arrière Dans la vérité Dans tout ce qui était noble Avant l'islam Vous comprenez Pourquoi Une fois convertis Ils étaient les meilleurs Car le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dit Les meilleurs parmi vous Avant leur conversion Resteront les meilleurs Après leur conversion Car l'islam Vient peaufiner Les nobles caractères Donc Zainab La fille du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Prend la parole Dans la mosquée Alors que tout le monde Est en prière Et tout le monde L'entend Donc elle a crié Pour dire Ibn Abil'as Est sous ma protection La prière terminée Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Se tourne Et il s'adresse A ses compagnons En leur disant C'est une surprise Pour vous Comme c'est une surprise Pour moi Dieu est témoin Que je n'étais pas au courant Que cet homme S'était réfugié Chez ma fille Et en vérité Il y a une loi Une règle en islam N'importe quel musulman Écoutez bien Quel que soit son statut Qui donne protection A quelqu'un Nous sommes tenus Nous communauté musulmane De respecter Ce droit d'asile Et de protection Qu'il a donné Oui c'est une règle En islam C'est à dire Nous sommes nous tous Capables de quoi ? Capables De mouiller Le reste de la communauté Lorsque Nous nous engageons Pour quelque chose De positif Juste une parenthèse Vous avez remarqué Que Zainab A pris la parole C'est ça A la mosquée Tout le monde l'a entendu Sans aucune gêne Ce qui prouve A plus B Que La voix de la femme En public N'est pas quelque chose A bannir Et on comprend pas Pourquoi certains Fouqa Certains imams Certains savants On finit par légiférer Et dire qu'une femme N'a pas le droit De s'exprimer En Public C'est à dire Il faut pas entendre sa voix Elle doit être muette Dès qu'elle sort de chez elle Elle doit être muette Dès qu'il y a Présence D'hommes Étrangers Et vous savez tous Que ce qui différencie L'homme d'un animal C'est la parole On a rabaissé la femme Au rang de l'animal En lui ôtant Le droit de parler Je répète Ou c'est clair Ce qui fait le charme De l'homme La grandeur de l'homme C'est qu'il parle Non ? Il n'y a que l'homme qui parle De manière claire Net et précis Regardez Comment certains savants musulmans Et encore aujourd'hui Ça continue Cette femme dont je vous ai parlé Son mari qui pratique la sunna Lui a interdit Donc 18 ans de mariage Vous savez de quoi ? De répondre Au téléphone Quand c'est un homme Et de répondre Quand quelqu'un frappe à la porte Il y a quelqu'un qui frappe à la porte Elle est derrière la porte Elle doit pousser un cri Une onomatopée Elle doit frapper à la porte Donc parler en morse D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'elle est interdit Dans la religion de cet homme De quoi ? Qu'une femme s'exprime Et ça va beaucoup plus loin Nous avons dans des bouquins de ferra De savants notoires Écoutez bien Des méthodes Pour que la femme ne soit pas entendue Si elle doit à tout prix parler Elle n'a pas le choix Alors qu'elle mette les doigts dans la bouche Pour parler Pour fausser Le ton de sa voix Est-ce que vous vous rendez compte ? Elle doit mettre les doigts C'est écrit comme ça Je l'ai lu noir sur blanc Les doigts dans la bouche Pourquoi ? Pour déformer sa voix Parce que c'est un danger Si jamais on l'entend C'est trop risqué Pour la jante masculine Vous vous rendez compte ? Tu as entendu la voix d'une femme Alors là il ne faut même pas Vous imaginer Qu'il puisse autoriser à une femme De chanter En public Alors que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Est assis Écoutez bien Chez lui Et deux jeunes filles Jouent du tambour Et chantent Et le prophète est assis Et il les écoute Alors que revenant d'une bataille Une femme l'interpelle Une jeune fille Elle lui dit au prophète Je me suis engagé J'ai juré J'ai fait une promesse à Dieu Que si tu revenais vivant Victorieux de cette bataille J'allais quoi ? J'allais te chanter quelque chose Le prophète lui a dit Vas-y Puisque tu as fait la promesse Allez Attiens ta promesse C'est impressionnant non ? Comment Avec le temps On a réussi à quoi ? A trahir tout simplement Parce que c'est de la trahison L'essence de notre religion Donc Zainab va quoi ? Va se faire entendre Dans la mosquée Par tout le monde Pourquoi ? Pour transmettre un message Deuxièmement Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Va aller vers sa fille Et il va lui dire Ok ma fille Nous respectons ton choix Et ta décision Tu l'accueilles Chez toi C'est un invité D'ailleurs C'est ton mari Mais sache que Il ne lui est pas permis Comme il ne t'est pas permis A cause de l'islam De quoi ? De te toucher C'est à dire Il reste chez toi Mais il n'y aura pas De relation sexuelle Entre vous Jusqu'à ce qu'on règle Ce problème de quoi ? D'épouses Qui ont des maris Non musulmans Ennemis Et Zainab va garder Chez elle Va accueillir Chez lui Son mari Vivre avec lui A la maison C'est pour ça C'est pour ça Cette question De se retrouver seule Avec une femme A des exceptions Regardez Le hadith de Zainab Et le prophète Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Va interpeller sa communauté Et vous savez ce qu'il va dire ? Il va dire à sa communauté Cet homme A propos de son beau-fils Ne m'a jamais trahi C'est un homme de parole Quand je lui ai demandé Alors qu'il était à la Mecque De libérer ma fille Il a accepté De me l'envoyer Saine et sauve Alors Je vous demande De faire un geste C'est de lui rendre Sa caravane Avec tous les biens Qu'il y a dedans Si vous acceptez C'est à votre honneur Si vous refusez Vous avez le droit Ajib Que Dieu bénisse Notre prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il aurait pu En tant que messager de Dieu Donner un ordre Et tout le monde aurait quoi ? Obtempéré Vrai ou faux Qui aurait osé Dire au prophète On n'est pas d'accord avec toi ? Mais regardez comment Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Est un homme de principe Ce butin Écoutez bien Ne lui appartient plus Si ce n'est qu'un cinquième Qui revient aux caisses de l'état Pour la gestion des affaires Mais les quatre cinquièmes du butin Reviens aux soldats Pour leur salaire Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Croit En la liberté En la démocratie Vous savez Qu'est-ce qu'ont fait Les sahabas Les compagnons Tous A l'unanimité Ils ont dit Prophète Puisque c'est ton choix Et tu le veux bien Nous allons aller dans ton sens Et te faire plaisir Est-ce que vous savez Qu'il est reparti Avec sa caravane Sans Qu'il ne manque Un dinar Un dirham Une pièce d'argent Il rentre à la Mecque Avec sa caravane Et regardez ce qu'il va faire Il va distribuer Il va remettre A chacun son dû Et une fois Qu'il a donné A tout le monde L'argent Il a rendu l'argent Qu'on lui avait prêté L'investissement Il les a tous réunis Il leur a dit Écoutez Voilà ce qui s'est passé Nous sommes tombés Dans un guet-apens Par les musulmans Nos ennemis Je suis allé à Médine J'ai récupéré Regardez ce qu'a fait Mohamed J'atteste qu'il n'y a de Dieu Si ce n'est que Dieu Et que Mohamed Est le dernier des messagers Et sachez Cheikh Kuraïch Que ce qui m'a empêché De me convertir Chez lui à Médine Car Il a été touché Par Cette ouverture Cette tolérance Du prophète Aleyhissallahu alayhi wa sallam Qu'il a laissé Chez sa femme Qu'il l'a laissé A Médine Qu'il lui a rendu Les biens Mais il ne s'est pas Converti à Médine Sachez Chers compatriotes Que ce qui m'a empêché De me convertir A Médine C'est la peur Que vous disiez Que je voulais vous prendre Votre argent Je suis venu Je vous l'ai rendu Maintenant Je vous quitte Pour toujours Et d'ailleurs Dépêchez-vous Rejoignez-nous Car c'est la vérité Et Ibn Abel As Va rejoindre son épouse Et il vivra Avec la fille du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Jusque sa mort Donc vous voyez Que le prophète Était attentif Attentionné Vis-à-vis de sa fille Il n'a pas dit à sa fille Il ne doit pas rester chez toi Tu ne dois pas T'occuper de lui Il n'est pas musulman Tu dois le mettre dehors Vous voyez comment Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam N'est pas Ce que certains criminels Veulent faire croire Un sanguinaire Quelqu'un qui n'a pas de cœur Quelqu'un qui n'a pas d'amour Bien au contraire C'est quelqu'un Qui est dans quoi ? Dans l'humain En permanence Il est dans L'humain En permanence A la bataille de Badr Un homme sera fait prisonnier Un poète Un poète qui a passé son temps A Médine A la Mecque pardon A écrire A scander de la poésie Pour dénigrer Le messager De l'islam En fait L'islam était combattu De plusieurs façons Et l'arme la plus efficace Qui faisait le plus De dégâts C'était quoi ? C'était les médias De l'époque La poésie La prose Cet homme Faisait partie De ceux qui Passaient leur temps À quoi ? À salir la réputation De l'islam Et des musulmans Il sera fait prisonnier À Badr Et vous savez Ce qu'il va faire Il va supplier Le prophète Pour que le prophète Le libère Et qu'est-ce qu'il va Mettre en avant Votre avis Pour que le prophète Le libère C'est une petite fille En disant Il va quand même pas Exécuter un homme Comme moi Qu'est-ce que je vais faire Avec mes petites filles Qui vont me pleurer Le restant de ces jours Il a fait une poésie Sachez que le prophète Par pitié Par amour Pour ses petites filles Il va le libérer Eh oui Il va le libérer Mais le traître Il ne tiendra pas Parle Il reprendra Les armes Une seconde fois Et il sera Fait prisonnier Une seconde fois Et à nouveau Il aura le même Alibi Et là le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam Il dira Une fois Mais pas deux La yuldarul mu'min Juhrin Marraten Tu me l'as fait une fois Tu ne me la feras pas deux fois Tu m'as eu Tu m'as arnaqué Mais le musulman Ne doit pas être Quelqu'un de naïf Il doit être Quelqu'un de beau De gentil Mais il ne doit pas Tomber dans Les pièges Que lui tendent Ses ennemis Naam Oui Certains Vous diront que Quand on lit La biographie du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Sa biographie est Jalonnée De bataille Et en arabe On dit des razia Des razoas Des razawats En français on dit razia Donc le terme razia Est péjoratif Vous le savez C'est une rapide Une razia Si tu vas Tu attaques Pour piller Pour voler Et au passage Si tu tues Ce n'est pas grave Non Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam N'était pas Un brigand N'était pas Un voleur Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A été forcé A prendre les armes Par ses ennemis Pour se défendre Ce sont les musulmans Qui ont subi des civils Et de la justice Pendant 16 ans Et à Badr Dieu leur a dit Maintenant moi Dieu Je vous donne la permission De répondre Au mal par le mal Ceux qui vous font la guerre Maintenant vous pouvez Leur faire la guerre En fait Les batailles du prophète Ont toujours été Des guerres Défensives Et non pas Offensives La preuve C'est que Alors que le prophète Est en position de force Après Après le blocus De Médine En l'année 5 De l'Egyre Le prophète Qui est en position de force Puisqu'il dit Aliyahum narzuhum Walayarzuna A partir d'aujourd'hui Ils n'auront plus La force de nous attaquer Parce que Ils ont fait le maximum Et ils n'ont pas réussi A nous déloger En fait Maintenant C'est nous Qui sommes en position De force Alors qu'il est En position de force Vous entendez Militairement parlant Et politiquement Le prophète S'assoit à la table Des négociations Pour discuter Une paix Une trêve Avec ses ennemis Donc c'est bien La preuve Qu'il ne recherchait Pas le conflit armé Mais il recherchait Le débat d'idées Wajahid humbihi Jihadan kabiran Alors D'aucuns Ne cessent de dire Que La biographie De votre prophète Est jalonnée De De batailles De razia Etc 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 Donc c'est bien La preuve Que l'islam Est une religion Belliqueuse Puisque vous avez Un prophète sanguinaire En vérité Ils ont raison Et ils ont tort Ils ont raison Lorsque vous prenez La syrah Du prophète Alayhi sallallahu alayhi wa sallam Classique Commençant par La plus ancienne Celle d'Ibn Hicham Jusqu'à La plupart Des ouvrages Biographiques D'aujourd'hui Effectivement On voit Que la vie Du prophète Alayhi sallallahu alayhi wa sallam Nous est comptée A travers quoi ? A travers Des batailles Oui Que voulu que je vous dise C'est un fait On ne peut pas le nier C'est une méthodologie D'accord Qui date Des premiers temps Est-ce parce que C'était beaucoup plus facile De retenir La vie du prophète A travers Ces grands événements Peu importe En tout cas C'est la réalité Maintenant Ils mentent Quand ils veulent Nous faire croire Que La vie du prophète 23 ans De missionariat C'était 23 ans De guerre Et de bataille Là ils ont tort Ils ont tort Pourquoi ? Parce que Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A prêché l'islam Pendant 23 ans Et pendant Et pendant les 15 premières années 13 années à la Mecque Et 2 années à Médine Le prophète n'a jamais Porté une arme Au contraire Il a subi Donc Il nous reste combien en fait ? Il nous reste 7 ans 8 ans Durant lesquels Le prophète En tant que responsable politique Il va devoir Il va devoir gérer Des guerres Qui lui sont imposées Donc si on veut rester Scientifique On va dire 18 ans Pardon 13, 15 ans De la vie du prophète Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam N'a pas connu de bataille Mais au contraire Il les a subis Il a subi Tous les sévices Et toutes les agressions Il ne reste plus que Cette année à la Mecque Cette année à Médine Deuxièmement Lorsque vous prenez La biographie du prophète Sallallahu alayhi wa sallam A travers A travers Les livres de narration Ce qu'on appelle Les livres de hadith Vous prenez Le Bokharé Le Mousselim Le Mouatta Les Sunan Abu Dawoud Nasaï B'noumaja Tirmidi Et ça continue Les Massanid Les Ma'ajim Bref C'est Presque 200 livres 200 recueils Qui renferment Des tonnes D'informations Des récits De la vie du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ses dires Ses 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 Approbations Sa biographie Celle De sa famille De De ses compagnons Lorsqu'on prend Tous ces matériaux Ouais Et qu'on extirpe On retire de ses matériaux Les batailles Bah vous savez combien que ça fait Ça fait 2% 2% Voilà Donc les orientalistes Feraient mieux de se pencher Sur quoi ? Sur la biographie du prophète Sallallahu alayhi wa sallam De manière scientifique Et Écoutez bien Les écrivains Et auteurs musulmans Doivent réécrire La vie du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Non plus à travers Le prisme Des batailles Comme l'a fait Ibn Hicham Ibn Kathir Nos historiens Anciens Mais à travers Le personnage Et son message Et d'ailleurs C'est un travail Qui est en cours Bientôt Je ne sais pas Dans les mois Les années Qui va arriver On va avoir une biographie Du prophète Complète Ouais Où vous verrez Que La place des batailles Est réelle Scientifiquement parlant Et tout le reste C'est quoi ? C'est une vie de sacrifice C'est une vie D'altruisme D'abnégation De la part du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Donc voilà Je pense que Ça suffit Surtout que vous devez être fatigué Voir très fatigué Et ce qui est tout à fait normal Puisqu'on dort peu N'est-ce pas ? Vous avez vu Comment les nuits sont courtes Vous avez vu Comment les journées sont longues Donc nous sommes éprouvés Physiquement Mais ça prouve aussi Que vous êtes des résistants Puisque vous avez cette force Subhanallah Qui vous permet De jeûner 18h Certains jeûnent 23h Puisqu'ils ne mangent qu'une fois Lors de la rupture du jeûne A 22h30 23h Et après ils s'endorment Ils ne se réveillent pas le matin Ou ils n'ont pas d'appétit A l'heure du sahur C'est la preuve C'est la preuve que la foi Déplace les montagnes Non ? C'est la preuve Que la foi fait des miracles Donc continuez Vous êtes de véritables croyants Vous êtes des croyants pieux Et s'il vous plaît Ne gâchez pas votre ramadan Avec des actes d'incivilité Tels déranger les voisins C'est très important C'est fondamental A quoi ça sert De se rapprocher de Dieu En s'éloignant des créatures De Dieu A travers quoi ? A travers les nuisances Son or la nuit Dieu n'a que faire De notre soif Et de notre faim Si nous passons La journée et la nuit A quoi ? A commettre des fautes Envers les êtres humains J'ai presque envie de vous dire Il vaut mieux se tromper avec Dieu Que se tromper avec un humain Il vaut mieux fauter avec Dieu Que fauter avec un être humain Car Dieu est pardonneur L'être humain est vengeur La relation avec Dieu Elle est basée sur El Moussamaha Le pardon La relation entre les êtres humains Le jour de la résurrection Sera gérée par El Mouchahat Le règlement de compte Donc imaginez-vous On arrive devant Dieu On veut rentrer au paradis En mettant en avant Le jeûne de l'année 2016 Qui sera le plus long Et le plus dur Puisqu'on est en plein solstice D'été Et puis Surprise Véto Tu ne peux pas entrer au paradis Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de plaintes Des voisins Oui Il y a des voisins de mosquée Qui se plaignent Et qui souffrent Si bien qu'un maire d'une ville J'ai le panneau ici Qui a été pris en photo Est allé jusqu'à afficher A raison Sur l'affichage municipal Électronique Le ramadan Se vit Dans la paix Et le respect Pour tout le monde Alors vous dites quoi ? Le ramadan Se vit dans la paix Et le respect Pour tout le monde C'est clair ou c'est pas clair ? D'aucuns diront encore C'est des racistes islamophobes C'est ça ? Les musulmans Ils sont toujours dans quoi ? Dans la pleurniche Dormni Obka Et c'est lui Qui crée des problèmes Et il pleure Parce que les autres Dissent Aïe ça fait mal Oui Tout à fait Il a toujours le bon rôle Le rôle de la victime Et Tous les autres Sont des bourreaux Pour lui